Salutations chers publics, bonne nouvelle, la bande dessinée sur laquelle je travaille depuis une éternité est enfin terminée. Il s'agit d'une histoire comique se déroulant pendant la seconde guerre mondiale, et si vous aimez mon humour, cet album ne peut que vous plaire. Je vous invite à vous rendre sur le site KissKissBankBank pour la commander dans un des différents packs disponibles. Comme vous le savez, ma chaîne souffre de démonétisation chronique depuis des années, et comme c'est le cas pour beaucoup d'autres de mes confrères, il est devenu impossible pour moi de survivre avec le peu d'argent que je gagne sur Youtube. Pour continuer à faire des vidéos, il me faut une source de revenus, et ce financement, c'est 7 BD. Donc si vous en avez envie, je vous propose de contribuer à la survie de cette chaîne, selon vos moyens, en commandant un de ces packs plus ou moins prestigieux. Si vous voulez plus d'informations concernant la BD avant de la commander, je vous conseille d'attendre la vidéo spéciale de présentation de l'album et du contenu de ces différents packs qui sortira le 28 avril. Mais si vous êtes déjà sûr de votre coup, vous pouvez dès maintenant aller la commander sur le site KissKissBankBank, dont le lien est disponible dans la description de cette vidéo. National géographiste présente... Les cassos de la nature. Salutations chers spectateurs. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un insecte fascinant. Surnommé le tigre de l'herbe, la montre religieuse est un prédateur qui a pour habitude de bolosser toutes les créatures du jardin. Comme tous les insectes, la montre religieuse dispose de 6 pattes, mais si les 4 pattes postérieures servent uniquement à la locomotion, les 2 pattes avant sont également des armes redoutables. Ce sont les pattes ravisseuses qui permettent à la mante d'attraper et d'immobiliser ses proies. Garnis de pics acérés, ses bras articulés frappent avec vitesse et précision. Une fois que le piège se referme sur toi, t'es baisé et tu passes à la casserole. La montre religieuse présente dans nos contrées fait partie de la grande famille des manteaux D.A. qui compte environ 2400 espèces de tailles et d'aspects particulièrement variés. Beaucoup de ces espèces sont spécialisées dans le camouflage, ce qui amplifie encore leur aptitude à la chasse. Les mantes chassent à l'affût, c'est-à-dire que, profitant de leur camouflage naturel, elles trouvent un spot et attendent qu'une proie passe à leur portée. La configuration des pattes ravisseuses crée une zone mortelle devant la mante. Mais cette zone est limitée, la cible ne doit pas être trop loin. Merde, trop loin ! Mais la cible ne doit pas être trop près non plus. Pour être efficace, les pattes ravisseuses doivent pouvoir s'étendre suffisamment. Merde, trop près ! Et merde, bordel ! Ah ben toi, t'es vraiment trop con. Bien que d'apparence et de taille très variée, les différentes espèces de mante ont tout en commun d'être des chasseuses implacables, parfaitement équipées pour jouer leur rôle de prédateur psychopathe. En plus de ces deux gros yeux principaux lui donnant une bonne vision jusqu'à 20 mètres, la mante dispose de trois ocelles, des petits yeux supplémentaires sur le dessus du crâne. Tout cet attirail est disposé sur une tête pivotant à 180 degrés qui permet au prédateur de suivre discrètement ses proies du regard sans avoir à bouger le corps. La mante n'est pas venimeuse, mais une fois la proie prise au piège de ses pattes ravisseuses, le prédateur la dévore sans attendre grâce à ses pièces buccales de type broyeuse d'une efficacité redoutable. Bien qu'elles se nourrissent principalement d'insectes, les mantes sont également capables de s'attaquer aux vertébrés. Que ce soit des petits lézards, des petites souris, des petites grenouilles ou même des petits serpents. Oui, oui, les mantes bouffent des serpents. Ah bah je vous avais prévenu, c'est un truc de ouf, c'est ça le bestiole. Et attendez, c'est pas fini. Ici on peut observer une mante en embuscade sur un dispositif destiné à nourrir les colibris. Et devinez quoi ? Les colibris aussi passent à la casserole. Et oui, les mantes mangent des oiseaux. Les mantes religieuses sont très voraces et ce pour une raison très simple. Leur existence est éphémère. Elles naissent au printemps, s'accouplent en été, pondent en automne et crèvent au premier froid de l'hiver. Elles ont pas le temps de niaiser. Et comme la reproduction va leur pomper un max d'énergie, faut qu'elles se gont un frotank possible. Cette vidéo vous est présentée par Red Shadow League. Non, fini les pubs de merde dont personne n'a rien à branler. Je ne vendrai plus mon cul pour quelques milliers d'euros. Du moins autant que mon compte en banque est en positif. Voici une oeutech. C'est ici que sont entreposés jusqu'à 200 oeufs pendant la ponte. Il s'agit d'une sorte de mousse qui devient rigide afin de protéger les futures mantes pendant l'hiver. Au printemps suivant, les bébés sortent et commencent leur vie de prédateurs. Leur croissance est rapide et il leur faudra muer 6 fois afin d'atteindre leur taille adulte, obtenir leurs ailes et être aptes à la reproduction. La reproduction. Parlons-en. Comme je vous l'ai dit précédemment, les mantes n'ont qu'une saison pour se reproduire. Alors autant vous dire que les mâles sont prêtes à tout pour féconder une femelle. L'ennui, c'est que l'entreprise est particulièrement périlleuse. En effet, la fabrication des oeufs étant très gourmande en énergie, la femelle passe son temps à bouffer. Tout ce qui passe à sa portée constitue un éventuel repas. Et les mâles de leur espèce ne font pas exception à la règle. Alors contrairement à une idée reçue, la femelle ne dévore pas systématiquement le mâle pendant l'accouplement. Mais ça arrive quand même vachement souvent. Mais les mâles, ils n'en ont rien à branler eux. Ils veulent se reproduire, quel que soit les risques. Afin d'attirer les mâles, les femelles produisent des phéromones. Et c'est super efficace. Fait amusant, plus une femelle a faim et plus elle produit de phéromones. Donc s'il y a un max de phéromones dans les airs, tous les mâles du quartier vont impliquer. Et en général, le premier qui arrive sur les lieux, ben il se fait becter. Voici un exemple. Trois mâles qui ont un rencard avec la même femelle. Le premier n'a pas eu de chance, il s'est fait choper direct et la femelle est en train de le déguster. Le second, on a profité pour lui grimper dessus et lui faire son affaire pendant qu'elle est occupée. Et le troisième attend sagement son tour. Et il ne s'agit pas d'un record loin de là. Ici, on a la bagatelle de cinq mâles sur une seule femelle. Quand on aime, on ne compte pas. L'heure est venue d'aborder le chapitre le plus incroyable de cette vidéo. Le fameux détail croustillant que vous attendez tous, bande de vilains garnements. Totalement incapable de résister à l'appel des phéromones de madame, monsieur menthe n'hésitera pas à tenter une approche frontale malgré les risques encourus. Risques d'autant plus grands qu'il y a dysmorphisme sexuel. Chez les menthes, les roméos sont vachement moins balèzes que les juliettes. Et voilà, celui-là, c'était pas son jour de chance. Enfin, peut-être que si. Attends, mais ils sont trop cons. S'ils se font bouffer, ils peuvent pas se reproduire. Eh bien, figure-toi que c'est le contraire. En fait, s'ils se font bouffer, les mâles peuvent encore se reproduire. Effet incroyable, les mâles augmentent leur chance de fécondation s'ils se font trucider pendant l'accouplement. Non, mais qu'est-ce que tu racontes, là ? Je comprends pas. Bouge pas, je t'explique. Les menthes ont tendance à dévorer leurs proies en commençant par la tête, que ce soit leurs proies habituelles ou bien les mâles malchanceux. Non, mais comment ils font pour se reproduire s'ils ont plus de tête ? Je comprends toujours pas. Non, mais ferme ta gueule, puisque je te dis que je vais t'expliquer. À première vue, on pourrait croire qu'un mâle qui se fait bouffer la tronche risque d'avoir des difficultés à se reproduire. Mais il n'en est rien. En effet, si comme la plupart des animaux, ils ont un cerveau au niveau de la tête, les mâles mentes disposent également d'un mini-cerveau secondaire dans l'abdomen. Et ce deuxième cerveau, il contrôle exclusivement les fonctions sexuelles. Nous l'appellerons donc le cerveau schtrousscanien. Non, mais tu racontes de la merde, là. Ferme ta gueule. Il s'agit d'une réalité scientifique. Et je vais t'en apporter la preuve. Admire-moi celui-là. Et pourtant, son sourire narquois et son regard lubrique trahissent ses pensées. Il sait que son sacrifice n'est pas inutile. Oh putain, ça fait mal. Mais je m'en tape. J'ai quand même la niqué. Et voici notre Casanova quelques instants plus tard. Et oui, il n'a plus de tête. Mais ça n'a pas l'air de le freiner dans son élan. Il continue à se déplacer. Il arrive à se positionner sur le dos de la femelle. Et il parvient même à s'accoupler. Si ça, c'est pas un truc de ouf. Et comme si c'était pas déjà assez fou, il faut ajouter que les mâles décapités sont plus performants que les mâles qui ont encore leur tête. Et ouais, vu qu'ils n'auront pas d'autres occasions de faire des cochonneries, ils mettent le paquet. Ils balancent plus de spermatozoïdes et ils le font plus rapidement. Le monde des insectes est vraiment aussi étrange que fascinant. Bon, après, ça se passe pas aussi bien pour tout le monde. T'en as toujours qui n'ont pas de chance dans la vie. Oh putain, non mais sans déconner, j'y crois pas. Je suis baisé, elle a commencé par le mauvais côté. Non mais quelle vie de merde ! Une fois fécondée, la femelle pourra pondre avant de mourir des premiers froids de fin d'année. Et ainsi, la boucle est bouclée, une nouvelle génération va pouvoir prendre la relève l'année suivante. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. C'est l'histoire ! L'histoire de la vie ! Et voilà, j'espère que vous avez découvert des trucs intéressants sur ces charmantes bestioles que sont les mentes. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode dont je ne connais pas plus le sujet que la date de publication. Ah bah si, en fait, le prochain épisode c'est dans une semaine et c'est la vidéo de présentation de ma bande dessinée G.A. Blues. Vous pouvez la commander dès maintenant et ce jusqu'au 20 juin 2023 sur le site KissKissBankBank en cliquant ici ou en suivant le lien dans la description de cette vidéo.